L'Église de l'Église 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 Après le restant de l'année, il vit des pluies. Mais enfin, si on l'arrose et si on libère de la fumure, il ne se porte que mieux. Au sujet de la taille, certains préconisent une taille sévère tous les deux ans. C'est-à-dire qu'une année, l'arbre est rabattu sévèrement, il est dégarni de ses ramures, de ses branches. Donc l'année où il est taillé, il ne produit pas parce qu'il va refaire du bois jeune, du bois neuf, qui produira l'année d'après. Donc c'est un arbre qui, logiquement, produit une année sur deux. Maintenant, d'autres préfèrent faire un nettoyage, un taillage de propreté chaque année. Cela prend peut-être beaucoup plus de temps, mais il y a chaque année une récolte moyenne qui se fait. Voilà à peu près le principe de base de la taille. Maintenant, il est vrai qu'un arbre, il faut le limiter dans son développement en hauteur et il faut le nettoyer dans son intérieur, c'est-à-dire obtenir à l'intérieur une sorte de cône, de bol où il n'y ait pas de végétation pour que l'arbre soit lumineux à l'intérieur, qu'il ait de la lumière et qu'il soit aéré. Un dicton dit qu'une hirondelle doit passer à travers les branches de l'arbre sans les toucher. Pour celui-ci, je crois qu'il faudrait qu'elle serre un peu les ailes, mais enfin, il est quand même suffisamment clair à l'intérieur. Alors, au moment de la floraison, vient un traitement important qu'il ne faut pas oublier, c'est la lutte contre la teigne, qui est un ennemi important de la fleur et donc ensuite du fruit. Alors, la floraison a lieu sur les oliviers au mois de mai, vers le 15 mai, sur la région un peu précoce des bords de l'étang de Berre, fin mai, ici, dans la région de Vintabrin. Les petites fleurs blanches de l'olivier, que peu de gens connaissent, parce qu'on ne les voit que peu de temps et puis on les voit souvent de très loin, ces fleurs blanches se transforment totalement l'arbre. Alors, on sera à peu près sûrs d'une récolte aux environs de la Saint-Jean, car un dicton provençal dit qu'en Père Saint-Jean, c'est vide d'olives, Père Toussaint, c'est ne vit mille. Donc, quand à la Saint-Jean, les olives sont bien développées déjà sur les branches, on est à peu près certain qu'elles vont rester, elles vont rester sur l'arbre et elles vont fournir la récolte. Alors, vers la mi-septembre à peu près, on ramasse les olives saloninques pour en faire des olives cassées. On ne sort pas les chevalets parce que là, il faut un peu trier, il faut prendre les plus grosses. Et elles vont subir le traitement qui n'est pas le traitement industriel, mais le traitement que l'on faisait autrefois à la campagne pour la fabrication des olives cassées. Et on les casse soit avec le verre sur la table le soir, soit avec un outil qu'on se fabrique. Mais l'important, c'est de changer l'eau. Une fois qu'elles sont cassées, on les met dans une jarre et il faut absolument changer l'eau tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que l'amertume de l'olive disparaisse. Ça prend de 10 à 15 jours à peu près. Lorsque l'amertume a disparu, on prépare un bouillon avec 10% de sel, avec beaucoup de fenouil, avec du laurier, peut-être un zeste d'orange, quelques graines de poivre ou de coriandre. Et lorsque ce bouillon est refroidi, on y plonge les olives cassées dedans et au bout de 8 jours, elles sont prêtes à consommer. À partir d'octobre, la variété grossanne, vous voyez, commence à tourner de couleurs. On voit devenir quelques olives de couleur violet. et au mois de novembre, pratiquement, elles seront noires. Ce sont les plus précoces des trois variétés que nous avons sur le verger. C'est-à-dire qu'on devait être beaucoup plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Les feuilles sont aspirées à l'entrée du moulin par l'aspirateur. Là, on vient de ramasser un petit arbre d'aglanda où il y a une vingtaine de kilos, peut-être un peu plus. Mais sur l'arbre des grosses ânes, là-bas derrière, on a fait 110 kilos. Vous pouvez le faire avec votre photo ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne veux pas. J'ai entendu parler de aujourd'hui, C'est ça. Le nom des limites. C'est-à-dire des débuts. Juste pour dire que les olives sont dans des vidoires. C'est parti. 5 kilos d'olive pour un litre d'huile, la pulpe avec, à l'ancienne, on l'a fait comme ça depuis 4 siècles. Pas beaucoup de lumière dans notre moulin, ça aime pas la lumière, l'huile, elle aime être discrète. Maintenant, on nous dit des fois de moderniser, mais on freine, on freine. C'est beaucoup plus pénible pour nous d'y travailler, mais c'est tellement agréable parce qu'on sait ce qui s'y est passé. La pâte, on la touche, on la regarde, on la modèle à notre goût. Ça se fait tout à l'œil. Quand on la touche, on se rend compte si elle est assez humide ou pas assez humide. Il faut qu'elle soit compacte, mais suffisamment souple pour pouvoir bien étaler dans une scorte. Toutes les fois, On ne sait pas assez nouveau, on ne sait pas ce qui va sortir dans la presse. Plus épaisse, plus verte, plus jaune. On ne peut pas faire des grosses quantités. Rester petit, fabriquer un bon produit. Et puis chaque... Chaques olives qui sont dans un terrain différent peuvent apporter un goût différent. Cette huile est brute, il va falloir la laisser décanter naturellement. Alors on va la prendre, on va la mettre dans des récipients et vous allez la laisser reposer pendant un jour à une température ambiante. Il va se créer un petit dépôt au fond et l'huile va s'éclaircir. Actuellement, elle est belle jaune, mais elle est quand même épaisse. Elle est très belle d'aspect, très bonne saveur. Et puis on a fait de l'huile avec de très belles olives saines. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Des olives à peine gaulées et portées au moulin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jacqueline, c'est important cette réhabilitation pour la commune de Lafarre-les-Oliviers ? Pour la commune de Lafarre, évidemment. Mais pour moi, essentiellement, c'est une question de cœur. C'est à cœur ouvert que j'ai entrepris cette réhabilitation depuis le mois de novembre 2015. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je me menais à bout, peut-être sur quatre années. Ça se passe comment une taille d'oliviers ? D'abord, ce n'est pas une taille, c'est une réhabilitation. Ces oliviers ont été abandonnés depuis l'empèbre. Donc, ils sont revenus vers l'état sauvage. Donc, on va les restructurer. Il y a trop de pieds. La terre est ingrate. Vous voyez, c'est que de la caillasse, là. Donc, s'il y a à manger pour six, il n'y a pas à manger pour vingt. Je taille toutes ces petites branches qui empêchent d'arriver au tronc. Et hop, voilà. Après, on peut voir les troncs que l'on va laisser. Ça, on ne le laisse pas, évidemment. Là, il y en a trois. Et bien, sur les trois, on ne va en laisser qu'un. Parce que le soleil n'arrive pas à rentrer et à connaître toutes les feuilles. Que chaque feuille doit recevoir son soleil. Cette réhabilitation, c'est une tâche qui est à la fois extrêmement valorisante et enrichissante. parce qu'on recrée la forme de l'olivier telle qu'elle était du temps où elle était cultivée. Donc, on a vraiment un travail de reviviscence de la nature. Et à cette occasion, également, on est amené à nettoyer, faire un peu de nettoyage. Et voir, des fois, on a des bouteilles en plastique qui ont été abandonnées par les personnes. Et ça, c'est un peu le problème. de gens qui considèrent la nature comme un dépotoir et qui n'ont absolument plus le respect du terroir et de la nature. Ça donnera des olives plus tard ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en taillant, on va faire du bois neuf, du bois nouveau. Et l'olivier, comme chacun sait, il ne donne des olives que sur le bois de l'an. Donc, en coupant action-réaction, ça va faire du bois jeune, neuf. Et ce bois-là, dans un an, donnera des olives. Qu'est-ce que vous faites, madame, aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je viens participer à la réhabilitation des oliviers, à la phare, de façon à les débroussailler un maximum, ceux qui sont non traités depuis pas mal de temps, et les rendre à la vie, en quelque sorte, dans cette magnifique colline, pour aider la communauté de la phare et tous ceux qui sont amis des oliviers. Je viens d'un village à 20 km d'ici, et je trouve que c'est une occupation très saine. Nous sommes d'abord dans l'olivier, qui est presque terminé. Pratiquement, mais il reste encore du travail. Lui, là-bas, est terminé. Celui-là, on a encore pas mal de petits rejets à recouper, parce qu'en fait, le but, c'est de laisser entre 4 et 5 porteurs, maximum, là, sur les extérieurs. Ici, on va essayer, nous, de garder celui-là, de garder ici, à l'extérieur, et essayer de garder celui-là. Ce qui est dommage, celui-là aurait bien fait, mais il est au milieu, donc il va faire, il va perturber l'ensemble, et reprendre après une taille de formation, de forme, pour redémarrer au mieux possible. Donc, voilà, on va essayer de nettoyer un peu, déjà. Ici, ça, ça va disparaître, bien sûr. Alors, on va essayer de le couper au ciseau, là. Par contre, celui-là, je fais l'impasse, je couperai plutôt celui-là, et je laisserai celui-là, là-bas, derrière. Il faut sélectionner, déjà, les arbres. Oui, mais je regarde, je regarde, le couper au général de l'arbre. Il y a celui-là, en bas, derrière, qu'on peut laisser. Vous les aimez, vos oliviers ? J'aime les oliviers que j'entretiens sur la propriété, mais j'aime aussi les oliviers qui font partie de l'environnement, du paysage farinque, voilà. Et donc, je veux, à tout prix, donner le montant pour les mettre en valeur. C'est un tout exemple, c'est récompensant, pour remettre en forme les oliviers, qu'on avait bien besoin. Petit mot de conclusion, Jacqueline ? Je suis très heureuse de voir tous ces gens qui viennent volontiers me donner un coup de main. Et c'est surtout que ce programme est étalé sur 4 ans, ce qui est mon souhait, car en novembre 2019, Lafar fêtera les 100 ans de l'appellation Lafar les oliviers. Alors donc, c'est une remise en beauté de cette butte du Castellas, voilà. Ouais ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501